Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, c'est la YAM Urbex et aujourd'hui on se retrouve non pas pour un débrief de vidéo ou plutôt si, mais comme vous le savez aujourd'hui c'est les deux ans de ma chaîne YouTube et je tenais à marquer le coup avec une petite vidéo qui faisait un petit peu dans le même style que l'an dernier c'est à dire faire un espèce de débrief général de la chaîne donc déjà dans un premier temps, ce qu'il faudrait essayer de changer c'est la localisation des lieux comme vous le savez pour la plupart je suis obligé de me limiter pour la région, pour ma région et ce qui va éventuellement peut-être changer c'est que j'aille me déplacer dans plusieurs autres régions et deuxième chose qui change, c'est oui du coup c'est un petit peu dans le même ordre d'idée que le premier c'est justement la régularité, je vais essayer de vous publier peut-être un peu plus de vidéos s'il y a une coupure dans les vidéos j'hésiterai pas à vous le marquer, vous en faites pas mais voilà c'est vrai que c'est un petit peu compliqué surtout en ce moment comme tout à l'heure je viens de visiter un bâtiment qui vient d'être fermé si vous voulez je vous passe un petit peu le passage les amis alors quand je vous dis que je trouve plus de lieu c'est vraiment pas des conneries là je suis à côté d'une usine abandonnée une immense usine abandonnée qui certainement fabriquait des barrières routières et ce lieu bah oui il est abandonné et non je ne l'ai pas fait mais je ne pourrais pas le visiter je pense que vous connaissez la raison j'ai même pas besoin de vous le dire tout simplement parce que et pour ceux qui ne connaissent pas la raison je vais vous le montrer tout à l'heure quand on va passer devant ah oui déjà d'une part oui parce que c'est à côté de la route et que je ne peux pas me permettre de faire des choses illégales du style chevaucher un portail ou quelque chose comme ça alors qu'on est au bord de la route et d'une seconde part bah du coup on va le voir tout à l'heure parce qu'à la base je voulais filmer ce qui est le bâtiment administratif en quelque sorte du moins le bâtiment où il y a toutes les ordi tous les trucs je vais vous montrer un rapide un petit peu le bâtiment voilà il est juste ici alors je ne filme même pas trop parce que justement je pense que vous avez entendu il y avait des voitures mais regardez regardez ça impressionnant et déjà oui d'une part parce qu'il y a ça et deux ben voilà parce qu'il y a des énormes grillages voilà et regardez l'usine je ne sais pas si on le voit bien voilà un petit bâtiment une usine qui voilà venait d'être fermée je suis vraiment déçu encore maintenant même de ne pas avoir pu visiter ce bâtiment j'aurais bien aimé il se trouve que j'en ai moins du temps pour aller visiter des bâtiments faire un petit peu ma passion d'urbex et d'histoire des bâtiments après voilà je vais essayer un petit peu d'améliorer ces deux petites choses qui ne sont pas non plus hyper hyper importantes je veux dire voilà il y a des choses plus importantes disons par exemple réussir ma section d'usinage déjà dans un premier temps et après voilà faire ma chaîne youtube vous voyez bien qu'il y a un sens des priorités dans cette vidéo donc je vais parler aussi de mes explorations que j'ai apprécié durant cette année ou du moins celles qui ne m'ont pas plu parce que justement il y a eu mon plus elles m'ont toutes plus ou moins plu dans un ordre d'idée croissant assez croissant il y en a certaines pas que je n'ai pas aimé mais qui ont été compliquées à réaliser notamment celle de la maison abandonnée dans ma région celle où il y avait encore le lave-linge qui tournait à l'intérieur j'avais un petit peu j'avais peur un peu d'avoir des problèmes avec le propriétaire c'est pour ça que je vous ai fait une espèce de vidéo là-dessus et oui parce que j'avais peur qu'il y ait quelqu'un qui ait quelqu'un à l'intérieur d'ailleurs il y a quelqu'un qui est retourné après moi sur place et qui apparemment aurait vu une voiture alors je tiens à le préciser pour peut-être l'urbexeur qui regarde ma vidéo le mec qui possède maintenant la maison puisqu'elle est à nouveau en possession d'un propriétaire ne possède pas de voiture puisqu'il s'avère qu'il a des problèmes de santé assez sérieux et que du coup il prend des médicaments qui fait qu'il ne peut pas conduire donc la voiture je pense que ça devait être un autre urbexeur un truc comme ça ou un paysan ou même peut-être un de ses potes qui était venu sur place pour récupérer le courrier ou quelque chose comme ça puisque oui le courrier est pris régulièrement il y a eu aussi une enquêtrice du paranormal qui est venue sur place et bon qui elle n'a rien vu bien heureusement pour elle et puis après ouais dans un second temps il y a des explorations qui m'ont assez déçu notamment comme tout à l'heure parce que justement les bâtiments étaient fermés que j'ai pas pu le faire que j'ai rêvé d'aller dedans et tout dans le bâtiment et voilà au final il n'y a rien eu du tout après moi je me dis après en quelque sorte tant pis j'en aurais d'autres voire des meilleurs à visiter notamment voilà avec le CTIR qui était ouvert d'ailleurs je compte peut-être y retourner peut-être un jour pour essayer de voir un petit peu si le bâtiment a changé et dans un second temps visiter les sous-sols que je n'ai pas fait dans ma première vidéo alors oui il y a aussi cette histoire de pas visiter les sous-sols si avec moi je vais essayer de changer ça aussi essayer également de me prendre une meilleure lampe de poche puisqu'il y a eu des petits problèmes au niveau de la luminosité des vidéos je suis obligé d'augmenter le contraste à fond et les luminosités à fond au montage puisque justement j'ai une lampe de poche j'ai une lampe de poche complètement pourrie et merdique puisque c'est celle de mon téléphone voilà c'est tout et il y a le fait aussi de visiter tout le bâtiment même si ça fait une vidéo d'après 4h, 5h je prenne vraiment mon temps sur vraiment la visite du bâtiment et pas simplement me concentrer sur le fait de partir du bâtiment parce que justement il peut potentiellement y avoir des gens alors oui ça c'est vrai il y a des gens qui me disent ouais les vidéos sont un peu courtes parce que justement tu prends pas assez de temps pour filmer le bâtiment mais après ouais moi je suis sur la défensive je suis toujours à l'écoute voir s'il y a un bruit ou quelque chose c'est pour ça que des fois je parle pas dans mes vidéos et puis certains bâtiments je vais pas vous le cacher ont pratiquement rien en fait bon pas l'histoire de la maison où il y a le lave-linge qui tournait là il y avait effectivement beaucoup de choses que j'aurais pu filmer mais que j'ai pris partie de pas filmer parce que justement ça pouvait dévoiler effectivement de la vie privée de l'ancien propriétaire voire même du nouveau propriétaire mais après ouais pour d'autres bâtiments je pourrais effectivement me concentrer un peu plus sur justement aller pas fouiller dans les tiroirs pour voir un peu quand il a été abandonné enfin voilà ce genre de choses ce genre de choses à peu près c'est vrai que je peux passer peut-être un peu plus de temps dans le bâtiment pour essayer de voir s'il n'y a pas des sortes de papiers des choses passer plus de temps à filmer le bâtiment dans un troisième temps il y a eu les petits lieux aussi c'est sûr que j'aime pas c'est pas que j'aime pas c'est que j'aime bien visiter des lieux abandonnés mais après c'est vrai que je préfère quand ils sont assez grands et quand il y a de la visite à faire parce qu'une petite maison une petite cabanette comme ça il n'y a pas beaucoup à visiter donc techniquement il n'y a pas vraiment de choses à aller voir dedans il y avait assez récemment il y a 2-3 mois un truc comme ça 3-4 pardon mois il y a eu une visite d'une construction d'usine abandonnée ça c'est sûr ça m'a plu d'aller la faire mais concrètement j'aurais préféré visiter un autre bâtiment un peu plus grand un peu plus spacieux après oui il y a eu quand même pas mal de petites choses entreposées à l'intérieur ce qui a fait que ça a compensé avec le fait de visiter un grand bâtiment c'est vrai que j'aurais préféré visiter un bâtiment du style le CTIR ou le sanatorium en Grèce que de visiter une petite cabane ou une construction abandonnée voilà donc on va toucher à la fin de cette vidéo donc n'hésitez pas à me proposer des bâtiments en commentaire que vous connaissez même qui sont hors région je vais essayer peut-être d'y aller et de m'y rendre dans les plus brefs délais si possible et voilà même si c'est dans la région je suis preneur aussi même si je l'ai déjà visité donc voilà donc c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter et sur ce à très bientôt pour une future vidéo allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501